Bonjour, je m'appelle Marion Cervolle et je parle français couramment. J'ai fait mes études, j'ai fait une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie, option anti-chronologie de la reproduction et les premières phases du développement embryonnaire à Paris 6, c'est l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie. C'était très intéressant et j'ai fait mon mémoire sur le rôle des oestrogènes dans la mémoire et dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et la ménopause. À l'arrêt des hormones circulant chez la femme du jour au lendemain, c'était un gros problème de société, de santé publique plutôt, ce qui touche bien sûr que les femmes. Je suis née en France de mère française et de père français et d'origine arménienne. Je ne parle pas arménien mais je sais faire les aubergines farcies. Je remercie tout le monde de m'envoyer des petits mots pour me demander de faire le soleil par-ci par-là. Alors je répète que Miss Météo n'est pas là pour décider du temps qu'il fait, elle ne fait que faire les prévisions, voilà. Donc vous pensiez prendre votre petit panier et aller faire un pique-nique au bord de la Seine avec tous vos amis. Je vous conseille plutôt de prendre le train et d'aller en... Mais écoutez, je vous conseillerais moi d'aller en Aquitaine. On ne va pas assez souvent en Aquitaine parce que ce n'est pas pratique et pas très bien desservi par la SNCF, c'est vrai. Mais ils nous battent tous, ils sont à 19 degrés avec un très très grand soleil. Qu'est-ce qu'il y a comme ville en Aquitaine ? C'est un quiz, un QCM. À Aquitaine. Alors en Aquitaine, par exemple... Ah, il faut s'y connaître en géographie. Sinon on ne peut pas être Miss Météo. Alors, en Aquitaine. Ville. Qu'est-ce qu'il y a comme ville en Aquitaine ? Ah ! Parce qu'en Aquitaine, il y a plusieurs départements. Ah ouais. Ça, vive la France, vive l'art, vive la culture, monsieur le Président. Plus en Ile-de-France. Ouais. rence. Allons-y. On se waving. Sous-titlaz figure. Lé-de-France. Sous-titlaz figure. Lé-de-France.